Le nouveau bureau de Bene Yali Alumni Association, placé sous le mandat de Novali Rombudji, veut faire de ses deux ans de mission une référence de plan d'action ayant œuvré pour l'autonomisation de la jeune fille et femme de demain. S'inscrivant dans la dynamique de la journée internationale des femmes et des filles en science, célébré en février de chaque année, le nouveau bureau de l'Association des anciens boursiers du programme Yali au Bénin, à travers son principal projet dénommé Scientist Girls, a convié ce dimanche 18 février 2024 les élèves filles du complexe scolaire Saint-Augustus de Dekoumbé afin de les entretenir sur les différentes opportunités liées à la science. C'était autour du thème « Importance des sciences dans le processus d'autonomisation de la jeune fille ». Pour ce faire, le BYAA, à travers cette toute première mission conduite par Rodrigue Mauna Atiobé, chargé de programme Civic Leadership au sein du bureau, a sollicité l'expérience de deux femmes scientifiques au Bénin. L'une, Mme Benutokpanou-Roland, représentante de la directrice générale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, puis l'autre, Mme Gladys Alakassa, directrice générale de Coteau Énergie Pénin, qui ont toutes deux donné le meilleur d'elles pour convaincre les filles de l'utilité de s'investir dans la science. Lorsqu'on prend dix hommes qui parlent de sciences aujourd'hui, qu'on a identifié qui parlent de sciences, parmi ces dix hommes, nous comptons moins de cinq femmes qui peuvent parler de sciences, qui peuvent aujourd'hui parler de mathématiques au même niveau que les hommes qui parlent de mathématiques, qui peuvent parler de digitalisation, qui peuvent parler de technologie, création d'idées innovantes, création de téléphones, si vous voulez, des ordinateurs. On compte moins de cinq femmes qui sont en mesure de parler de ça sur l'ensemble du territoire. Et ça nous demande de comprendre ce qui ne va pas, de chercher pourquoi on travaille aujourd'hui à amener les parents à faire sortir les filles, à faire sortir les femmes, qui vont apprendre, et après avoir aussi appris pourquoi elles ne vont pas plus loin. On constate que les femmes sont rares partout où on passe, et particulièrement dans les sciences. Madame Gladys vient de le dire, alors qu'on est un grand homme. Alors c'est notre passion pour les sciences qui nous a fait venir ici. Et ce ne serait pas seulement nous autres, nous avons vous, qui êtes filles, jeunes filles d'aujourd'hui, mais qui deviendront femmes demain, n'est-ce pas? Et tout notre espoir est basé sur vous. Parce qu'un adage dit, lorsqu'on éduque une femme, c'est toute une nation qui est éduquée. Les gens se moquaient de moi. Elle a suivi seulement les gens. Froid et climatisation n'ont pas d'avenir. Lorsqu'on demande à ma maman ou à mon papa, qu'est-ce que votre fille fait à l'université? Et on dit, froid et climatisation, c'est quoi encore? Hein? Vous allez perdre tout cet argent-là pour qu'elle fasse froid et climatisation et rester à la maison. Mais aussitôt fini, aussitôt travail qu'issue. Parce qu'on est vraiment rares. Et quelle que soit la décision qu'on doit prendre dans ce secteur, j'y suis toujours. Aujourd'hui, pour moi, c'est vous dire que vous n'avez pas de limite. Il n'y a pas de limite. Nous, on était parti des mathématiques, des sciences physiques, les matières que vous avez aujourd'hui. Mais vous, ne vous limitez pas à sciences physiques, mathématiques, biologiques. Parce que les professeurs, il y en aura toujours. Les mathématiques, il y en aura toujours. Mais c'est votre capacité d'apprendre les mathématiques pour aider quelqu'un qui fait digitalisation. C'est votre capacité d'apprendre les mathématiques pour aider le journaliste dans son métier. C'est votre capacité d'apprendre les mathématiques, les sciences physiques pour aider peut-être votre maman avec son commerce. Après ce moment d'édification de la course juvénile, notamment féminine, suivie de préoccupations des filles auxquelles les invités ont soigneusement apporté des réponses et conseils, il s'en est suivi l'opportunité donnée à chaque fille volontaire de résumer ce qu'elle a pu entendre et comprendre sur la science. La science, c'est pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. La science, c'est ce qu'on appelle le développement de la nation. Dans la vie, peu importe tes difficultés que tu as, il faudrait toujours les affronter et ne pas baisser les bras. Il y a des parties difficiles, il faut ouvrir la bouche et dire ça à maman ou à papa. J'ai aussi appris le parcours de madame Gladys et de madame Syl. Un résumé parfait qui montre combien elles ont été attentives. Toute chose qui a réjoui le premier responsable du complexe scolaire, Saint-Augustus. Nous avons besoin des femmes scientifiques. Et c'est le moment de leur dire, c'est pourquoi j'ai demandé à tous, à ce que d'autres filles de cette école soient là aujourd'hui. Pour comprendre le bien fondé d'aller vers les sciences. Je dis merci à celles qui ont dit que la science est partout. La science, elle est vraiment partout. Nos mamans sont d'abord les premiers scientifiques. Les choses qu'elles préparent, c'est de la science. Vous ne pouvez pas savoir. L'intérêt, c'est de la science. C'est le savoir-faire. C'est dans tous les domaines. Et laissez tomber l'amusement. Laissez tomber le gain facile. Prenez-vous au sérieux. Là où c'est difficile, c'est là où il y a le bonheur. Une mission bien accomplie par le nouveau bureau de l'Association des anciens boursiers du programme YALI au Bénin. Occasion pour Rodrigue Mauna Atiobé de remercier les uns et les autres. Alors les objectifs de cette science, les objectifs initialement fissés, ont été atteints selon nous. Parce que vous avez vu tout l'enthousiasme qui a accompagné l'animation de cette conférence. Vous avez vu tout l'intérêt de ces filles pour les sciences. Et vous avez aussi vu combien de fois ces filles sont dorénavant engagées pour s'orienter vers les sciences. Et surtout pour être des ambassadrices dans leur communauté. Amener leurs pères, filles dans leurs différentes écoles à s'engager vers les séries scientifiques. Et donc pour nous, le BYUAE, nous avions en fait atteint un objectif. Et nous pensons que nous aurions apporté une contribution ici au développement de notre pays, le Bénin. Il faut rappeler que le nouveau bureau de Bénin Yali Alumni Association a pour président Novali Ombédi et son mandat est de deux ans.